Nous sommes à la cinquième ligne Rav Sheshet jeûnait toute la journée de la veille de Pâques donc le 14 Nisan Est-ce que ça veut dire que Rav Sheshet pense que lorsque la Mishnah a interdit de faire un repas de commencer un repas lorsqu'on est proche de l'heure de l'office d'après-midi c'est la première heure de l'office c'est la grande Mishnah et c'est à cause du sacrifice pascal c'est de peur qu'il en vienne à être entraîné par son repas et en fin de compte il ne fera pas le sacrifice pascal et Rav Sheshet penserait également comme ce qu'a dit Rabbi Oshaya, Rabbi Lazare, au nom de Rabbi Lazare que Ben Betheira considérait qu'un sacrifice pascal qui aurait été offert le matin du 14 Nisan serait valable lorsqu'il a été fait en tant que sacrifice pascal Muitzaf Razman Pisra Rou et dès le matin c'est déjà le moment d'offrir le sacrifice pascal et toute la journée est valable pour offrir le sacrifice pascal des Savars car il pense Ben Arbay quand c'est écrit dans le verset entre les soirs Ben Arbedetmole Arbedayna ça veut dire entre la fin du soir d'hier et le soir d'aujourd'hui donc c'est entre le matin et le soir du 14 Amrella en répondant il était différent il était un homme délicat et il était un homme délicat s'il mangeait quoi que ce soit le matin à la nuit il n'avait pas encore faim pour manger et c'est pourquoi il ne mangeait pas toute la journée pour avoir faim pour manger les pains à zim le soir La Mishnah disait que même un pauvre d'Israël ne doit pas manger le soir de la Pâque s'il n'est pas accoudé Alors il y a un enseignement qui dit Pour manger les pains à zim ce soir-là il faut être accoudé Mais pour manger les herbes à mer on ne doit pas être accoudé parce que les herbes à mer rappellent l'esclavage et être accoudé c'est pour rappeler de la liberté Pour ce qui est du vin Il était enseigné au nom de Rab-Nachman qu'il faut le boire accoudé Et un autre enseignement toujours au nom de Rab-Nachman On n'a pas besoin d'être accoudé Il n'y a pas de discussion Un enseignement c'est pour les deux premières coupes et l'autre c'est pour les deux dernières Certains expliquent dans un sens et d'autres expliquent dans un autre sens Certains expliquent dans un sens c'est que les deux premières coupes il faut être accoudé puisque c'est au moment où on voit les deux premières coupes donc c'est lorsqu'on raconte la sortie d'Egypte c'est là qu'on commence à parler de la liberté Par contre les deux dernières coupes n'ont pas besoin d'être bu accoudé parce que c'est déjà passé on a déjà parlé de la libération d'Egypte D'autres l'expliquent d'une autre manière C'est les deux dernières coupes qui doivent être bues quand on est accoudé parce que c'est à ce moment là qu'on se considère comme livre mais les deux premières coupes n'ont pas besoin ils ne doivent pas être bues ils ne sont pas bues lorsqu'on est accoudé parce que c'est à ce moment là qu'on récite la sortie d'Egypte et qu'on dit nous étions des esclaves Kamar Hashta c'est ça qu'on dit à ce moment là donc on ne doit pas boire accoudé Hashta des Itmarachis et maintenant que certains expliquent d'une certaine manière et l'autre d'une autre manière il dit il dit donc on demande que et les deux premières coupes et les deux dernières coupes soient bues en étant accoudé par Kedam Hashma Hashma si une personne est allongée sur un lit sur le dos ce n'est pas considéré comme accoudé Hashma Yemin Hashma Hashma si on a accoudé du côté droit ça ne s'appelle pas accoudé parce que ce n'est pas ainsi qu'on s'accoudé puisqu'on a besoin de la main droite pour manger dans ce moment là mais il y a une crainte si on a accoudé du côté droit qu'on avale de travers et que la nourriture entre dans la trachée artère plutôt que dans l'œsophage il y a volé des sacanats et on en viendrait à un danger mortel une femme chez son mari n'a pas besoin d'être accoudé parce que ce n'est pas l'habitude des femmes mariées de s'accoudé mais si c'est une femme importante donc de la noblesse il y a besoin d'être accoudé parce que c'est leur habitude d'être accoudé un fils chez son père doit être accoudé un disciple chez son maître qu'est-ce qu'il en est ? alors viens écoute lorsque nous étions chez le maître donc Rabah on s'accoudé chacun sur les genoux de l'autre qui a été avec Rav Yosef et lorsque nous sommes arrivés chez Rav Yosef Amala il nous a dit vous n'avez pas besoin de vous accoudé parce qu'il est écrit que la crainte de ton maître doit être comme la crainte du ciel donc pas crainte pour son maître on ne s'accoude pas mais tu veux alors on objecte avec qui quelle que soit la personne avec qui il est un homme doit s'accouder alors on répond que cette braheta parle d'un apprenti menuisier donc là effectivement il s'accoude mais lorsqu'on est chez son maître en Torah on ne s'accoude pas on s'est posé une question Shama Shma qu'est-ce qu'il en est du serveur il s'accoude ou pas Tashma alors bien écoute Rabusha Ben Lévi Rabusha Ben Lévi a dit le serveur qui a mangé le volume d'une olive de pain azim alors qu'il était accoudé il est acquitté mais Savil la Messav donc j'en déduit que c'est seulement s'il était accoudé mais s'il n'était pas accoudé il n'est pas acquitté Shma Amila donc de là on apprend qu'il faut qu'il s'accoude Shma Amila donc c'est bien cela la règle Rabusha Ben Lévi et Rabusha Ben Lévi dit encore les femmes sont soumises sont astreintes à avoir les quatre coupes parce qu'elles aussi ont fait partie du miracle de la sortie d'Egypte puisque c'est grâce aux femmes vertueuses qu'on est sorti d'Egypte Amar Abiyouda Amar Shmuel Rabuda Dyonon Shmuel Abarakos Ota Lout Sechim Cheye Bahen Kede Me Zigat Kos Yafé ces quatre coupes il faut qu'il y ait à l'intérieur du vin suffisant pour que lorsqu'on le coupe avec de l'eau puisque c'était leur habitude de couper le vin avec de l'eau on coupait un quart de vin et trois quarts d'eau qu'après les avoir coupés il y ait le volume pour une belle coupe S'il a bu les coupes avec du vin pur non coupé il est quand même acquitté S'il a bu toutes les coupes l'une après l'autre en un seul coup il est acquitté S'il a donné à boire de ses coupes à ses fils et les gens de sa famille Yatsa il a acquitté Alors on reprend on a dit que s'il a bu les coupes alors que le vin n'était pas coupé il est acquitté Alors Abba dit effectivement il est acquitté d'avoir bu le vin mais il n'est pas acquitté de l'avoir bu comme une personne libre puisque le vin n'était pas coupé comme c'est l'habitude des personnes libres Donc il n'a pas fait le commandement exactement comme il faut de la meilleure manière qu'il soit Donc on a dit que s'il a bu les coupes en un seul coup l'une après l'autre il est quitté Alors Rav explique il est quitté d'avoir bu le vin Mais il n'est pas quitté d'avoir bu les 4 coupes parce qu'il faut les boire en intercalant les passages au milieu et donc c'est comme s'il avait bu une seule coupe de vin Il a dit que s'il avait fait boire de ses coupes à ses fils et des gens de sa famille il les quitte C'est seulement s'il a bu la majorité du verre lui-même puisqu'il faut boire le volume d'une pleine joue Mais il vient en objecte à partir de ces 4 coupes il faut qu'il y ait du vin à l'intérieur du volume d'un quart de log que le vin soit pur ou qu'il soit coupé qu'il soit nouveau ou vieux il faut qu'il y ait le goût et la couleur du vin En tout cas on voit qu'il faut qu'il y ait le volume d'un quart de log Toi tu as dit le volume d'une belle coupe donc c'est pas la même chose On répond aussi les deux c'est la même chose la belle coupe c'est le volume d'un quart de log Et donc qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit qu'il faut qu'il y ait suffisamment lorsqu'on coupe pour remplir une belle coupe pour chacune de ces 4 coupes Il faut que pour chaque coupe il y ait donc le volume de vin coupé d'un quart de log Et donc Rabuda disait qu'il faut qu'il y ait le goût et la couleur du vin Parce qu'il est écrit dans les proverbes Ne regarde pas le vin lorsqu'il devient rouge De là on apprend que la vraie couleur du vin c'est rouge et donc il faut qu'ici le vin soit rouge D'après Rabuda Tous sont soumis à l'obligation de boire ces 4 coupes Que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes Et même les tout petits-enfants En quoi les petits-enfants on leur demande de boire du vin On veut dire ici qu'on leur distribue des graines grillées et des noix le soir de la Pâque afin qu'ils ne s'endrôment pas et qu'ils posent les questions concernant la sortie du ship On a dit concernant Rabi Akiva qu'il distribuait des graines grillées et des noix aux tout-petits-enfants la nuit de la Pâque afin qu'ils ne s'endrôment pas et qu'ils posent des questions c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 108 de la Pâque tout-petit avec un vin